Nous voici dans le petit village du Garn, un lieu très pittoresque qui demande à être visité parce qu'il y a de très vieilles maisons, toutes en pierres et des pierres qui ont été creusées dans le sol, ce qu'on appelle la pierre de taille. C'est un très joli petit village, vous pourrez découvrir des sentiers de promenade, il y a une très belle église et au gré de ces promenades que vous ferez dans le village, vous pourrez découvrir tous ces vieux outils que j'ai ramassés moi, à droite et à gauche. J'ai toujours eu la marotte de ramasser les choses, mais je récupérais des vieux outils et tout ça je l'ai donné à la mairie du Garn qui l'ont bien représenté. Tous les outils de la forge sont exposés dans l'ancienne forge du village et les autres outils sont dans les rues, vous pourrez les voir en promenant dans le petit village. Alors ici, nous sommes dans une ancienne forge, moi j'ai très bien connu le maréchal, M. Divol, c'est pour ça que tous les outils que j'ai pu récupérer, qui ont entré à la forge, sont déposés dans cette pièce. Vous trouverez des fers à chevaux, des fers à bœufs, vous trouverez des fers pour les chevaux de course, qui sont en aluminium pour être très légers. Et vous verrez, il y a deux sortes de fers, quand le terrain était mou et quand le terrain était sec. Et vous trouverez les pointes qui ont été faites aussi par le maréchal. Il fallait vraiment avoir la patience de forger, de travailler le fer. Alors ces pointes, il y en avait de toutes les sortes, mais les grosses que vous avez là, avec une tête plate, c'était surtout pour quand ils faisaient des portails, des grands portails en bois, très épais. Et puis il y a d'autres pointes que j'ai récupérées à Boussaint-Andéol, qui avaient été mises sur l'ancien pont en bois qu'il y avait sur le Rhône. Et quand c'était mouillé, les chevaux glissaient. Alors ils avaient fait faire des pointes avec des grosses têtes carrées. Et ils avaient planté ça un peu partout sur le pont, ce qui évitait les chevaux de glisser. Alors s'il y a des personnes qui ont des outils, qui ne savent pas quoi en faire, n'importe, nous on est preneurs pour les exposer, pour que tout le monde en profite. Et c'est vraiment très intéressant de savoir, nos anciens, comment ils travaillaient et tout ça. Et alors bonne visite au Garnes si ça vous intéresse.